Et bienvenue dans la jungle les amis, c'est mardi et il est temps de parler d'un thérographe d'un champion et on a fait Scarner hier qui se retrouvait face à notre contender du jour qui va être Maitre Yi. Maitre Yi qui a été grandement bougé récemment par le changement des items, qui a dû subir quelques petits changements de stuff qui a été grandement up, qui va être nerf. Et donc je me suis dit qu'on avait quand même atteint le point où le nerf était plus suffisamment impactant sur les builds, ça sera sur l'efficacité pure du champion et donc il fallait qu'on parle de comment joue Maitre Yi et de comment on joue avec les stats, les bons builds et tous les petits trucs qui font la différence. C'est pour ça qu'on va partir tout de suite pour vous présenter ce que l'on doit faire. Alors d'abord, Maitre Yi, on va voir ce build standard. Pourquoi avec la disparition du Lethal Tempo, on est parti sur Déluge de l'âme ? Pourquoi ce build ? C'est probablement celui que vous allez faire le plus souvent. Ensuite, on va aborder la version un peu plus DPS pour des fights qui sont plus longs et pourquoi c'est bon ? Quelles sont les limitations ? C'est quasiment le même build, vous remarquez Rich. Après, on va aborder le build sur lequel on dort un peu. Le build Lethalité qui est quand même... Il y en a quelques versions qui sont vraiment très sympas. Moi j'aime bien quand je les regarde. Une version crit. 75% crit, vous remarquerez pas 100%. On verra pourquoi. Et bien entendu, une version... Tank. Tank. Parce que... C'est Tank. Quelles sont les forces de cette version ? Pourquoi est-ce qu'il y a Conqueror dans les runes de Maitre Yi ? Et dans quel cas on voulait prendre ce genre de choses-là, avoir 400 AD et rigoler très très fort ? Ça c'est une véritable question qu'on va devoir se poser. Mais d'abord, petit détail, pourquoi est-ce qu'on est là dans ce genre de vidéo ? Alors, ce genre de vidéo, vous connaissez... J'ai 7 pit friche. Si vous connaissez pas vos builds, vous êtes coincés dans des tiers de win rate. Si vous êtes au-dessus de 54, en-dessous de 45, c'est une histoire de vous être pas à votre elo. Si vous êtes entre 51 et 54, vous optimisez à fond. Si vous êtes entre 48 et 51, vous connaissez le build optimal mais vous arrivez pas à l'adapter. Et si vous êtes en 45 et 48, en général vous essayez de jouer les builds au-dessus sans les comprendre. Vous sautez une étape. Jouer le build simple, apprendre à l'optimiser et optimiser en toutes circonstances. Vous sautez l'étape intermédiaire et en général juste avoir les builds basiques et être au courant de ce qui se passe au niveau de la méta vous permet de sortir de cette zone. Très rapidement. Par contre, vous ne passerez pas au 51% de plus si vous ne connaissez pas vraiment vos builds et c'est pour ça que cette vidéo est là. Une fois qu'on enlève tout ça... J'ai dit on enlève tout ça. Voilà, c'est mieux sans Yesyo. Et notre ami Akialik. On va pouvoir parler de ce qui nous intéresse sur Maître Yi. Comment il se porte en question parce que là il y a énormément d'informations sur ces graphes. Donc on va sortir le super curseur de League of Legends. Et grosso modo, vous avez l'arrivée du changement des items crit qui est ici. Et là, instantanément, sachant que les données sont lissées sur plusieurs jours, donc en fait le cru il est véritablement ici. Là vous avez le patch et le temps que les données descendent parce que les données sont lissées, vous avez une belle courbe, une belle courbe de remontée. Toujours un peu compliquée à aller chercher sur ce genre de champion. Vous remarquerez que le pick rate n'a pas vraiment bougé avec la sortie du patch mais que le win rate a bougé à haut niveau et n'a pas bougé en bronze. Surprenamment. Je ne vous ai pas mis la courbe gold parce que je me suis dit que bronze, émeraude, diamant vous montrait un peu la manière dont le jeu s'envolait. Les golds sont entre or et émeraude et c'est quasiment au même endroit. C'est vraiment un haut niveau où Maitre Yi c'est un perso qui devient ce qu'il est. Ce qui est un peu particulier parce que c'est un perso qui est surtout joué à Bailo. Mais c'est un perso qui performe surtout à haut hélo. Un peu intéressant et c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo parce que ça aussi c'est un truc qu'on n'a pas pris en compte. Du coup, ce qui s'est passé c'est que Riot Games a changé les items, on a réappris à bouger. Ils ont fait un énorme up à Maitre Yi ici. Le up, c'était évident que ça allait lui donner 4 points de win rate. Résultat des courses, ça lui a donné 3 points de win rate en bas hélo, ça lui a donné 4 points de win rate en haut hélo. Et ça lui a donné ça alors que le pick rate augmente. Généralement, quand vous augmentez drastiquement le pick rate d'un champion, ici on est de l'ordre de... On double le pick rate à 1 ou hélo, on le multiplie par 2 en émeraude, donc à hélo moyen. Ah oui, et à bas hélo, on l'a augmenté de 50%. Ce qui passe quand on a ce genre d'augmentation de jeu sur des champions qui sont exigeants, Maitre Yi l'air de rien, ça a l'air facile mais il y a pas mal de choses à maîtriser pour réussir à gagner ce genre de game. Typiquement ici, le dive était particulièrement bien fait, j'ai rien à redire. Résultat des courses, quand vous augmentez drastiquement le nombre de pick, ça baisse le win rate. C'est-à-dire que là, on n'a pas tout à fait touché au sommet de ce que le pick sait faire. Là, il est retenu par ses nouveaux joueurs. Donc très logiquement, il va y avoir un nerf. Je vous parle des nerfs au fur et à mesure qu'on va arriver dans la section sort. Et je vais aussi vous dire pourquoi ça va juste rééquilibrer le champion, ça va pas le tuer, ça va pas changer ses billes. Mais clairement, c'est un champion qui s'est parfaitement remis comme étant un très bon jungler, fonctionnant à ce moment-là à tous les hellos et qui fonctionne très bien. Le ban rate d'ailleurs ne se détrompe pas. On arrête de le ban petit à petit à il revient parce qu'il y a beaucoup plus de joueurs de Maitre Yi. Maitre Yi c'est un personnage qui est assez frustrant à jouer contre, donc c'est pas illogique qu'il soit ban. Une fois qu'on a dit ça, Maitre Yi, perso, qui devient populaire et qui est puissant. Maitre Yi est un personnage qui en plus a une courbe de win rate qui est incroyable. Alors, j'ai en épris que les données du 14.11. D'habitude pour ce genre de données, j'essaye de vous donner les 30 derniers jours, les deux derniers patchs, parce que ça change pas drastiquement la courbe de win rate les patchs. Par contre, le fait d'avoir peu de données peut la changer parce que les points vont bouger dans leur marge d'erreur un peu plus souvent. Et donc là, je suis sur une courbe qui est un peu différente de ce que je pourrais avoir d'habitude en termes de certitude des données. Mais je ne pouvais pas parce que les changements étaient si gros que ça a changé la manière dont Maitre Yi a fonctionné. Grosso modo, un champion qui est très stable. Quand on a une barre qui est en 3% de win rate, en général, c'est un champion qui est assez stable. Avec un de la game un peu plus faible, pas étonnant, Maitre Yi près level 6, c'est pas fou. Et ça a beaucoup d'opportunités de perdre la game parce qu'un jungler là-haut gank. Ou alors, vous vous plantez parce que c'est pas évident à jouer. Et bien entendu, il va avoir une grande plage de 15 à 35 minutes de jeu où il est très fort. Et 35 à 40 plus, c'est un peu plus compliqué parce que c'est un peu plus dur de faire des moves. Les ADC sont full stuff, les matchs vous one-shot, les tanks vont pas vous tanker. Par contre, ils savent vous cesser. Et ils vont être équipés de tout ce qu'il vous faut pour accompagner leur carry. C'est un champion qui est populaire. Très joué, a tendance à être joué en grande quantité. Moi, des joueurs de Maitre Yi, blague à part, dans ma famille, on est 3 frères. On a tous les 3 été même Maitre Yi à un moment donné. Voilà, je vous donne ça. Perso, très populaire. Alors qu'on est tous respectivement main ADC, main jungle, main top. Ça a été extrêmement drôle, ce genre de choses là. Et donc, une fois que vous avez vu ça, on va partir un peu sur la chose que vous attendez du côté de l'Ela Riva. Le truc où je vais vous raconter une anecdote avant de commencer, puisque ça s'appelle... Voilà, pour ceux qui veulent la lecture des sorts. Alors, j'ai regardé une vidéo de Iris pour préparer cette vidéo, parce qu'il avait interviewé un Master... Un Master Yi. Un Master Yi Master OTP. Ça a dur à dire. Et lui-même, quand il expliquait les sorts de son champion, il n'était pas capable, il y a un an de ça, de dire... Ah, en fait, il y a encore ça dans le kit de mon champion, je ne sais plus. Ça marche ça ou ça ne marche pas ? Résultat, même les OTP, on ne lit pas nos sorts. Du coup, on va le lire pour savoir ce qui se passe. Le passif de Metroid est un passif extrêmement simple. Toutes les 4 auto-attaques, c'est-à-dire vous en mettez 3 normales, la quatrième va être spéciale, vous frappez 2 fois. Grosso modo, c'est le passif de Luciane, mais sans la condition d'avoir des algences et un sort avant. Et ça fait 50% des dégâts physiques. L'avantage de cette auto, c'est qu'elle a tous les attributs d'une attaque normale. Elle a crit et elle applique les effets à l'impact. La question que je n'ai pas là tout de suite et à laquelle je ne saurais pas répondre, je vous enverrai dans la description ou en commentaire, c'est est-ce que ça applique à 50% les effets à l'impact ou pas ? Parce qu'il y a des petites subtilités dans le kit de Maître I ensuite. Mais là, en voyant la description, je me suis aperçu que ça, je n'ai pas la réponse tout de suite et il vous la faut. Un passif assez simple qui scale sur l'AD, qui scale sur les crit, qui scale sur le unhit. Ce qui fait que très logiquement, avec Maître I, ces 3 statistiques sont assez sympathiques. Et comme ça scale sur aussi le nombre d'attaques que vous mettez, ça scale très bien sur l'attaque speed. Une fois qu'on a dit ça, passons au kit de Maître I, puisqu'il y a tout le kit là-dedans. Vous avez l'assaut éclair, qui est en gros son seau qui lui permet de se rendre inciblable. Et qui a pas mal, quand je dis pas mal, de subtilités. Déjà, le fait est que ça scale sur la moitié de votre AD. Ok, cool. Et que quand vous rajoutez tout cela, vous allez, si vous faites ça comme sur Maître I, ici, vous retrouvez à taper une seule personne. Vous allez le taper une fois à 100% des dégâts du sort et trois fois à 25% des dégâts. Alors, Maître I, ils ont été extrêmement gentils et des champions, il faut calculer ce genre de choses-là. Maître I, ils donnent directement le ratio total, qui est 88,5 d'AD, ce qui veut dire que ça vaut moins qu'une auto-attaque. Ce qui est intéressant, c'est que c'est capable de crit, qui inflige des dégâts supplémentaires. Et que les coûts supplémentaires de critique infligent, bien entendu, moins de dégâts. Ce qui n'est pas dit, puisqu'il y a des règles un peu informelles dans ce sort, c'est qu'au moment où vous lancez une auto, vous lancez ce sort, votre adversaire, s'il flash, vous allez le suivre, c'est le concept. Votre adversaire, s'il ne flashe pas et qu'il flashe après votre Alpha Strike, pour ne pas être en range d'auto, vous avez une auto automatique qui part. Même s'il flashe. C'est-à-dire que auto, Alpha Strike, auto, votre adversaire, il a approximativement une demi-seconde pour vous mettre un CC ou vous toucher. Et vous lui mettez trois autos pendant ce temps-là. Je ne peux pas répondre. Vous avez aussi le fait que pendant la longue que vous êtes, vous vous défasez du jeu. Donc ça, c'est assez intéressant. Il y a une icône de Chaco, d'ailleurs, pour que ça intéresse dans les fichiers du jeu, pour ce type d'interaction. Parce que vous disparaissez complètement du jeu, un peu comme Chaco lors de sa TP. Et Riot est en train de décider de mettre la tête de Chaco pour cette interaction. Ça fait toujours rire ce genre de petit easter egg dans le code. Vous allez vous retrouver, si vous faites ça, à toujours prendre les dégâts, comme vous êtes défasé, des Ignite, des Dots et compagnie. Donc vous pouvez mourir pendant ce temps-là. Si jamais votre cible meurt, ou se défase, ou Zonia, ou quoi que ce soit avant que vous finissiez l'alpha strike, vous revenez au point de départ. C'est une stratégie pour avoir de la range. Si vous terminez trois millions, vous pouvez toucher une quatrième personne derrière sans vous déplacer. Ce qui vous permet de choisir. Et bien entendu, dans le sort, vous pouvez choisir à la fin où est-ce que vous atterrissez. Ce qui est très intéressant. Ce n'est pas fini, parce que là, pour le moment, on n'a lu que ça. Et je vous ai donné les petits trucs un peu spéciaux. Les auto-attaques réduisent déjà le CD du spell. Ce qui veut dire que mettre un maximum d'auto-attaques, c'est très important. Ce qui est particulier, c'est que les auto-attaques d'assaut éclair, qui proclonit avec une certaine efficacité, ne réduisent pas son propre délai et n'avancent pas votre passif. Mais c'est des autos pour les maitreuillis. En gros, alpha strike, c'est une auto, une auto et demie en fonction de ce que vous voyez. Est-ce que c'est des critiques ? Est-ce que c'est des on-it ? Donc, ils comptent un peu bizarrement, ces gens-là. Et une fois qu'on a dit tout ça, on va pouvoir parler de pourquoi est-ce qu'on le max le sort. Vous le maxez pour cette ligne. Parce qu'on multiplie des dégâts de base. Votre adhé de base va monter aussi, c'est assez sympathique, mais pas tant que ça. On multiplie les dégâts supplémentaires aux monstres, puisqu'il y a un pro jungle là-dedans. Et le délai de récupération ne bouge pas, et le cours au mandat augmente un peu. Ce qui est intéressant dans les dégâts aux monstres, c'est que c'est 75-75, vous direz. C'est à chaque coup, mais bon, d'accord, j'ai bien compris. Il va y avoir au rang 1 75 de dégâts, et pour le coup suivant, c'est 25% de ça. Pas du tout ! Ça, c'est une mécanique un peu cachée, et c'est pour ça que maître Yi, c'est fort en jungle, quand vous maxez votre assaut éclair, vous maxez vos dégâts. Et là, vous ne gagnez pas 75 à 100, vous ne gagnez pas 25, plus 25% de 25, plus 25% de 25, plus 25% de 25. Ce n'est pas terrible, quoi. Vous gagnez 25 fois 4, parce que ça proc à chacun des coups sur un sbire. Donc quand vous êtes sur un bleu, vous gagnez 100 points de dégâts. Quand vous êtes sur un camp à distance, vous gagnez quand même 100 points de dégâts. J'ai checké avant de voir, j'ai fait les calculs. La partie de base est toujours réduite, la partie qui est au monstre, pas du tout. Et on va en venir du coup au nerf qui a, je vais me ressortir le nerf de Froxon, qui nous disait que grosso modo, pour le prochain patch, ils veulent diminuer cette valeur-là, ils veulent la passer de 65 à 165. Ça veut dire que vous perdez 40 points par Alpha Strike sur le clear. Ça veut dire qu'à chaque fois que vous utilisez un Alpha Strike, il y a une auto en plus à mettre. C'est un vrai nerf de clear. Le truc, c'est que pour mettre Yi, c'est pas non plus la mort. Ça va le ralentir, vous avez vu les win rates sont très élevés, mais si vous savez farmer parfaitement, vous allez le sentir. Si vous farmez un peu moins, vous optimisez un tout petit peu moins vos autos, donc la récupération de l'Alpha Strike, le positionnement des Alpha Strike, ce qui fait que c'est un peu moins grave. On arrive au deuxième sort qui nous intéresse, la méditation, qui est à la fois un shield, vis-à-vis du jeu, et un heal. Donc vous avez la portion heal qui est assez facile à comprendre. Vous allez récupérer certaines quantités de points de vie en 4 secondes, ça scale avec 1 d'AP, et avec votre AP, 1 d'AP pour 1 PV, et s'augmenter jusqu'à 100%, doublé si vous êtes low life. Ce qui est intéressant, c'est que quand vous le maxez, vous avez une augmentation de heal qui est assez intéressante, vous le multipliquez par 4, et qu'accessoirement, vous augmentez une réduction des dégâts pendant ce heal. Qui plus est, pendant que vous appuyez sur Z, vous cumulez votre passif, c'est-à-dire que juste à penser, il pense qu'il auto les gens, et ça suffit. Et accessoirement, c'est pas quelque chose qui fonctionne bien contre l'étoile. Cependant, Maître Yi, pendant les 0,5 secondes de la canalisation, au début, va subir 90% de dégâts en moins. C'est-à-dire qu'il y a une stratégie qui s'appelle le TAP Z, qui consiste à appuyer sur Z au moment où vous prenez un sort qui fait très mal, ou un coup de tour. Le coup de tour, vous ne prendrez que 55% des dégâts, et si vous prenez un R de Veigar dans la tête et que vous parliez parfaitement à la frame, en une frame, vous êtes capable de diviser par 10 les dégâts du R de Veigar. C'est fort ! Eh bien, c'est si fort que ça va être nerf. Ce qui va être nerf, si je reprends mon ami Froxon. Alors, que je vous lis ça, normalement, parce que je ne veux pas dire de bêtises sur les statistiques, ce qui va changer, ça va être le 90% qui va se transformer en 70%. Ce que je ne sais pas, c'est si cette valeur-là va être la moitié du changement. Est-ce qu'on passe de 90 à 45 ? On divise par 2. Est-ce que quand on va être à 70, on va passer à 35% ? S'il passe à 35%, quand vous lisez le patch, et là, je vous laisse passer ma vidéo qui sortira dans pas longtemps, je pense, puisqu'on est mardi, donc probablement le patch, il sortira dans la nuit ou demain matin, vous allez vous retrouver à savoir, et ça, c'est une information que je vais vouloir vous donner parce que c'est très important. Si ça passe à 35%, c'est un gros nerf de Yi. Si ça passe à 70%, c'est un nerf de Yi à O, et vous avez remarqué qu'au niveau des courbes, c'est là ce qui est en gros. Et accessoirement, il y a une seconde de CD en plus pour la méditation. Ce n'est pas un gros nerf pour le bas-hélo, mais Maitreuil est un champion qui pose plus de problème à haut-hélo qu'à bas-hélo maintenant, donc on a décidé de modifier ça. Je pense que ça ne va pas tuer le champion, et vous allez voir, ça, ça ne bougera pas son build, et c'est la fin des nerfs. Il n'y a rien d'autre. Donc à partir de ce moment-là, on est pas mal. Si on passe au sort suivant, c'est le style Wuju, vous connaissez. C'est le truc qui vous permet de transformer une partie de votre AD bonus en dégâts bruts, à partir des dégâts bruts que vous avez dans le sort, qui si vous mettez du Onith, donne l'impression que Maitreuil, ça tape plus en dégâts bruts que ça fait d'autres dégâts dans le jeu. Et c'est exactement ça. Ça n'a pas de coût, ça a juste un CD. Et accessoirement, on a fait, depuis un petit moment, beaucoup de qualités. Et quand vous utilisez Asso Éclair Méditation, votre style Wuju part pas. Il y a une petite astuce d'ailleurs qui est d'utiliser le style Wuju juste avant votre passif. Quand vous mettez votre première, deuxième, troisième auto, normal. Vous mettez la double auto, style Wuju, qui applique les effets Onith. Donc vous avez votre style Wuju qui proc sur les deux autos, la demi-auto et la nouvelle. Accessoirement, vous allez avoir une durée du sort qui dure 5 secondes, et un Maitreuil en early game, ça a généralement le temps, je dis bien le temps, de faire son premier passif, de mettre 3 autos et un deuxième passif. Ce qui vous permet juste au lieu de mettre 4 autos et un passif, de mettre 3 autos et 2 passifs. Ce qui est plus puissant. Voilà. C'est une petite optimisation que vous avez. Il n'y a rien d'autre à dire sur le sort. Si ce n'est qu'il est magnifique sur certains skins. J'aime beaucoup le skin que j'ai mis directement dans la miniature avec Maitreuil et Maitre Jedi où ça devient rouge, vert et bleu en fonction, c'est très 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 joli. Vous avez le R. Alors le R, c'est le gosse de Maitre Yi. Grosso modo, vous avez un reset parce que Maitre Yi est un assassin. Ça coûte un rein d'utiliser son R. Mais quand vous prenez un reset, quoi qu'il arrive, vous prenez 70% d'élèves de récupération des compétences de base. Quand vous appuyez sur R, vous gagnez la vitesse de déplacement, la vitesse d'attaque, insensible au ralentissement et aux estropiations. C'est un terme un peu technique mais qui dit que vous n'êtes pas ralenti par la vitesse d'attaque non plus. C'est-à-dire que le Z de Nasus qui ralentit votre vitesse de déplacement et votre vitesse d'attaque ne sert à rien contre Maitre Yi. Ça, c'est très important et ce n'est pas forcément dit. Et accessoirement, à chaque fois que vous participez à l'élimination d'un champion, ça prolonge de 7 secondes la durée de cette compétence. C'est un stéroïde qui est intéressant, il n'est pas si puissant que ça. Par contre, il dure très longtemps. Et c'est l'ensemble du sort qui est fort sur le champion. Et vous voyez que là-dessus, il n'y a pas de vrai truc. C'est appuyer au bon moment, reach les ans, prendre un kill, avoir 7 secondes pour prendre un autre kill, avoir 7 secondes pour prendre un autre kill et c'est cumulable et ça fonctionne très très bien. Moi, je n'ai pas de problème. Mais 45% de vitesse d'attaque, c'est un stéroïde qui est moyen voire très faible pour un ADC. Et la vitesse de déplacement, ce n'est pas si élevé que ça. Le truc, c'est ensemble, plus la mécanique de reset quand vous prenez un kill, plus la mécanique de reset sur vos compétences de base, c'est extrêmement fort. C'est l'ensemble qui est assez costaud. Une fois qu'on a dit tout ça, passons à la suite du build, mes amis, puisqu'on va pouvoir commencer à parler de ce qu'on maxe en premier. Et maître, vous allez voir qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de choix. Si vous maxez le E en premier, le problème que vous allez rencontrer, c'est que ça scale sur l'AD, donc ça demande d'avoir des levels pas forcément géniales. Si vous maxez le Z en second, ça veut dire que vous ne maxez pas votre E, donc vous n'avez absolument aucun onite. C'est très bien pour les builds AP, mais les builds AP, je ne vais pas vous en présenter. Ils ont eu des nerfs sur maître E de manière quasiment plus viable. Ce qui fait que vous allez rester au max que vous voyez en haut. Là, c'est tout. Une fois que vous avez ça, vous avez tout. Pour les Summoners, ça va être aussi extrêmement rapide. Maître Yi, alors, il y a des Maître Yi qui jouent Ignite. C'est une histoire de confort. Est-ce que vous voulez jouer Ignite ou est-ce que vous voulez jouer un autre Summoner ? Le problème de l'Ignite, qui est aussi son avantage, c'est que l'Ignite, vous avez des dégâts, mais vous n'avez pas de mobilité. Et le trade, il est là. Et le truc, c'est que Maître Yi, c'est un personnage qui est très linéaire. Il va vous courir dessus, vous allez le voir venir. Avec un flash, un Alpha Strike, vous avez quand même une range dans le gauge instantanée qui n'est pas rétable. Parce qu'une fois que vous flashiez un Alpha Strike sur quelqu'un, on ne peut pas vous cesser. Et si vous êtes malin avec votre positionnement du Alpha Strike que vous pouvez choisir, vous êtes aussi capable de gérer les CC qui seraient un peu envoyés en l'air en essayant de vous attraper. Résultat des courses, ma flash, c'est ce que je vais vous conseiller. Parce que c'est ce qui marche la plupart du temps. Là, ce que vous voyez, c'est que l'Ignite, ça gagne à peu près autant que le flash. Sauf qu'à 2,3%, c'est joué par des experts. Donc des gens qui ont des meilleurs win rates que 33% des joueurs de Maître Yi. Et le Ghost, c'est un peu le même délire. Le Ghost a tellement été nerf qu'à une époque, on le jouait surtout pour le Ghost, sa valeur, pour aider son ultime à reset, pour avoir le reset du Ghost et de l'ultime, pour cumuler les valeurs de Slow. Et une fois que vous aviez tout ça en poche, ça vous donnait un Maître Yi qui pendant 30 secondes couvrait à des vitesses hallucinantes. Bah, le Ghost a été nerf parce qu'on l'utilisait sur les ADC sur les tops et que c'était très fort. Donc maintenant, c'est encore plus compliqué. Le Ghost a les mêmes inconvénients que l'ultime de Maître Yi. Du coup, le flash est plus intéressant. Qui plus est, esquiver un CC avec un flash, c'est plus facile qu'avec un Ghost. Même si techniquement, tout est faisable. Un flash, ça n'est que la mousse-pied instantanée. Et c'est à peu près tout. J'ai rien d'autre à dire sur les Summoners. Prenez un flash, quoi qu'il arrive. Une fois qu'on parle de nos amis, les runes. Ah, les runes. Ça va être pas dur. Vous n'êtes pas un tank, vous ne jouez pas bleu. Ceux qui jouent Maître Yi à pétrole. Et accessoirement, First Strike, non. Voilà, pour les runes principales, on a déblayé. À partir de ce moment-là, vous en avez trois. Vous allez avoir la plus prise à l'heure actuelle. Qui provient du fait qu'avant, on avait l'état, le tempo qui existait ici. Pour vous donner beaucoup d'attaque speed et de la range. Ce qui était très pratique sur Maître Yi. Et Maître Yi aime l'attaque speed. C'est l'Uge de l'âme, la seule rune qui donne de l'attaque speed désormais dans le jeu. Vous avez derrière Prezi Attack. Qui est globalement considérée comme étant la rune qui a été faite pour remplacer l'état de tempo. Puisque désormais, ce n'est plus juste des dégâts. Mais des dégâts pendant que vous êtes en combat. Vous augmentez vos propres dégâts plutôt que d'augmenter les dégâts sur la cible. Ce qui est intéressant en soi. Pour un Maître Yi qui veut plutôt des combats. Ou... Bah, il peut aimer les combats longs. Je vous explique juste après pourquoi, au niveau de ses runes, il peut aimer les combats longs. Et vous avez Conqueror qui est aussi une rune qui est testée. Et qui peut fonctionner. Maintenant les amis. Je vais... Je vais littéralement me faire l'avocat du diable. Vous la voyez la rune. Vous avez vu Conqueror et un meilleur winrate. Du coup c'est Conqueror. Non. Conqueror a pas un suffisamment meilleur winrate. Les 3 runes sont plutôt dans la même catégorie. Pic à 56%, 30%. Les winrates sont à peu près équivalents. Et Loveblade est un peu plus puissant. Mais ça marche. Vous avez Conqueror qui est aussi viable. Et donc ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir des runes qui sont très situationnelles en fonction de votre playstyle. Et grosso modo, si vous jouez contre une team qui est squishy, vous voulez mettre des dégâts rapidement. Si vous voulez tuer les gens en 3-4 autos, ou 3 autos et un passif, déluge de l'âme qui marche sur 3 autos, c'est parfait. A l'inverse, vous avez aussi l'idée du « je mets 3 autos et j'ai des dégâts bonus ». Ça a l'air cool, ça l'est l'arriva. Franchement, avoir 110% d'attaque speed ici, ça vous permet de mettre une auto de plus qui souvent va taper plus fort qu'un presse d'attaque. Mais on va me dire « il y a 8% d'augmentation de dégâts ensuite ». C'est vrai et c'est sympa. C'est très sympa. Mais mettre des dégâts, c'est assez sympa aussi. Résultat, on a une 3ème rune qui arrive très rapidement en disant « puisque presse d'attaque c'est la même chose que déluge de l'âme, moi je veux de l'AD et du sustain ». Combat vraiment long. Conqueror. Et vous voyez que presse d'attaque, elle est un peu coincée entre Conqueror et déluge de l'âme, mais elle est très fiable aussi. La question c'est comment est-ce que vous allez choisir là-dessus. On en discute à la fin sur les builds, parce que là grosso modo il faut regarder le build qui va avec. Je vous ai donné la tendance qui est combat très long, combat moyennement long, combat très court. Une fois qu'on a dit ça, je vais me concentrer sur les runes par ordre. Si vous êtes dans le rouge, dans les runes rouges, pas dans le rouge dans la game, Maitreï est un personnage qui va aimer faire des dégâts sur un saut. La létalité ne lui servait pas tant que ça tant qu'il ne jouait pas létalité. Là juste avoir des dégâts flats c'est pratique. Et ça rentre dans le « je mets des dégâts rapidement ». Avoir de l'AD, vous avez vu que son A scale sur l'AD, son E scale sur l'AD, ses autos scale sur l'AD, son passif scale sur l'AD. Bon c'est très logique qu'un racheur d'œil, ça soit sympathique. La question c'est qu'est-ce que vous prenez en bas ? Et là c'est assez simple. Le R de Maitreï, c'est pas si important que ça d'essayer de l'améliorer avec des runes. On va avoir un build qui tire partie de l'explate et de l'accélération d'ultime, mais c'est pas ce qui est important. Par contre, Maitreï, si vous êtes dans le cas où « bonjour, je veux one-shot les gens », la question c'est est-ce que vous voulez être devant en ayant des goals si vous arrivez à prendre vos premiers kills et donc prendre plus de kills parce que vous avez 50 goals de plus ? Ou est-ce que dès le premier kill, vous obtenez de la mousse-peed qui vous permet de riche les adversaires et de trouver ce gap close qui pose problème à Y. Je pense que si vous avez moyen de faire péter la banque très tôt, ça c'est plus puissant. Mais ça c'est généralement plus puissant. C'est pour ça que je vais plutôt vous conseiller d'essayer de jouer avec un chasseur acharné et de vous concentrer sur vos passings parce qu'il y a beaucoup de mousse-peed à aller chercher sur la rune. Elle a été nerfée d'ailleurs parce qu'elle a donné la mousse-peed de base et que vous êtes un jungler, vous vous baladez vraiment beaucoup. Je pense que c'est cette rune-là qu'il faut prendre. Une fois que vous êtes en rouge, sur les runes secondaires, on va en discuter, mais bon, ça on s'en fiche, ça c'est pas terrible. Vous avez la complète du jungler, ok, pourquoi pas, qui est aux alentours de 50%, mais vous remarquerez qu'on est plutôt sur un personnage où là on va regarder 51,5. Donc ça veut dire que ces runes sous-performent, je vais pas vous les conseiller, même si c'est pas jeter sa game que de les faire. Vous pouvez pas faire les rouges, ça va pas durabiliser, dis donc. Triumph, parce que Maître Y est un champion qui va prendre des kills, survivre, utiliser un Alpha Strike pour reprendre un kill, survivre avec un deuxième triomphe, et vous gagnez 20 goals par kill, ce qui est assez sympathique, mais c'est surtout les points de vie que ça va vous rendre, qui sont très forts. Alors, Maître Y est un personnage qui adore l'attaque speed, bah du coup la page de rune elle est très simple à faire. La colonne jusqu'ici, vous prenez ça pour avoir de la move speed, ici vous allez chercher pour les resets et les mômes en clutch, et ici pour l'attaque speed général. Ah c'est vraiment pas dur. Maintenant, une fois qu'on va dans les jaunes, on enlève ça, vous vous retrouvez avec le même Dylan en bas, et là on va regarder. Vous prenez votre PTA, votre conquérant, la suite bougera pas. Triumph, pour les mêmes raisons. Légende à la critée, pour les mêmes raisons. Et ensuite, la vraie question c'est qu'est-ce que vous faites ensuite ? Et là, je saurais pas quoi vous dire. Les pros de Maître Y, les diamants, ce genre de choses là, vont avoir tendance à vous dire, Maître Y vous êtes là pour ramasser. Donc vous êtes plutôt quelqu'un qui va se baser sur le 50% des PV restants des adversaires. Ce qui indique tout naturellement coup de grâce. Si on regarde, à 4%, on a un 1% de gain si on prend un battage, qui est plutôt s'occuper des 50% PV supplémentaires, en haut. Les 50 premiers pourcents. Maître Y n'est pas spécialement fait pour ça. Je suis pas certain que ça soit bon. Ça gagne un peu plus, mais est-ce que c'est une surpuissance de la rune, de nous, ou un effet de statistique ? Je ne saurais pas vous dire, je vais pas vous le conseiller. Par contre, les 53% ici, commencent à être significatifs. Parce que déjà, on divise que par 5 le pick rate, ou le diviser d'un point ou deux de plus. Là, on est quasiment... On divise par 8 quand même sur la rune centrale. Là, on divise seulement par 5. Et il y a 3% de win rate à aller chercher. Ça veut dire que si vous êtes un maître Y qui a tendance à être... Fightful Life, à ne pas ramasser vraiment, et à prendre un peu de dégâts, vous allez activer très rapidement les dégâts supplémentaires de barre ou de donneur qui sont plus puissants que les dégâts de coup de grasse et abattage. Résultat des courses. Vous vous retrouvez avec une rune qui est potentiellement très puissante. Si vous êtes en diamant, ce qui se passe, en diamant master, un maître Y, on l'attrape. Et croyez-moi, quand on l'attrape, on le déboîte. Donc, cette rune est nulle quand vous êtes à Halo. Par contre, à Halo, je pense que ça peut être très très puissant, notamment parce que les gens vont mal vous one-shot. Ensuite, vous retombez sur la même chose où la vraie question, c'est est-ce que vous prenez vos bots ? La réponse est non, parce que vous avez mieux à faire. Et là, est-ce que vous prenez des dégâts sur un seau ? Vous n'êtes plus là pour assassiner. Donc, je dirais, la question, c'est est-ce que vous prenez des dégâts flat ? Oui. Et qu'est-ce que vous faites au niveau de ces deux runes ? Et là, en termes de win rate, vous remarquerez qu'on est sur des piquerais qui sont du même orbe de grandeur. Du simple au double à ce niveau-là, ça ne change pas tant que ça. Et vous allez avoir un chasseur acharné qui vous permet d'aller attraper des cibles. Et vous allez avoir un chasseur de trésors qui vous permet d'aller chercher 450 gold bonus sur les kills. Moi, je suis vraiment, en tant que jungler, je suis vraiment adepte d'être là au bon moment ou avoir quelques secondes pouvoir, notamment quand vous avez un décision making qui n'est pas impeccable, avoir quelques secondes de plus en disant, je me plante de pathing, je me plante de chemin, mais je vais rattraper parce que j'ai ce petit 20 ou 30 de boost speed en plus là qui est pratique. C'est assez sympathique. Personnellement, je suis plutôt de cette team. Mais vous pouvez prendre chasseur de trésors, ça ne sera pas une mauvaise idée. Une fois qu'on a fait le tour sur les runes, on va pouvoir regarder nos amis les starters. Alors, on va regarder très rapidement. Vous connaissez, vous êtes un maître I. Véritable question, qu'est-ce que vous prenez ? En jungle, vous avez trois possibilités. Plus de mousse speed, assez sympa. Plus de PV, c'est sympa aussi. Ou plus de dégâts. Le truc, c'est que maître I est un personnage qui va valoriser la mousse speed. Je vous l'ai dit, c'est assez sympathique. Et avoir un peu plus de survivabilité. Qui plus est, c'est un champion qui peut avoir un peu de balle à rester en points de vie dans la jungle en early game. En late game, un peu moins. Mais s'il manque 200 points de vie à maître I, ça fait la différence. Alors que ce qui se passe si vous avez un shield, non seulement vous n'allez pas perdre ses 200 points de vie, mais vous allez refresh le shield à la fin. Ce qui peut créer un différentiel qui est non dégligeable en termes de points de vie. C'est pour ça que si vous êtes débutant, vert, 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 vert. Si vous avez des teams qui burst, vert. Le bleu, c'est à peu près générique. Le fait est que les winricks que vous voyez sans potions, c'est parce que ce sont des maîtres I qui savent jouer et qui connaissent leur clear. Et grosso modo, si vous pouvez gagner 50 gold pour avoir un back qui vous intéresse un peu plus, oui, c'est plus puissant. C'est vraiment de la jungle, là. C'est de l'optimisation, c'est votre niveau de jungler qui décidera. C'est pas de l'optimisation au niveau des builds. Surtout si vous êtes débutant sur le champion, vous prenez votre potion. Ça vous sauvera bien. Et grosso modo, une fois qu'on a dit ça, parlons des bots. Maître I, trois types de bots. De ce que j'ai cru comprendre de mes recherches, j'ai utilisé le mot recherche dans une vidéo. Incroyable. C'est le scientifique qui parle. Vous avez les bots du Berserker. Attack speed, attack speed, attack speed. Capacité à être upgrade pour un 6 items en late game. Clairement, pour Maître I, ça paraît génial. Si vous faites ces bots-là, vous allez les chercher au plus tard, juste après votre premier item. Parce que vous voulez ces stats d'attack speed très tôt. Vous voulez ces stats d'attack speed si vous avez un build qui vous en donne pas. Qui plus est. Vous êtes un peu plus coincé là-dessus. A l'inverse, si vous êtes forcé à des items défensifs, ça peut être intéressant, de ce que j'ai cru comprendre, de retarder ces bots. Après le deuxième item, vous prenez des bots qui a un. Et comme vous allez jouer défensif, vous formez, vous formez, vous formez. Et ensuite, vous prenez ces bots à la fin. Parce que, grosso modo, si vous ne pouvez pas prendre l'attack speed gratuite, là, comme ça, vous voulez peut-être réussir à rester devant sur la courbe des légendaires pour avoir plus de statistiques et tenir. Il y a un peu de ça. Et accessoirement, une fois que vous avez réussi à faire ça, vous allez chercher vos bots. Parce que des mercures, vous allez en avoir besoin d'en mettre au lit en teamfight si vous avez besoin des bots. Et si vous avez un adversaire qui vous embête vraiment en AD, si vous êtes coincé à mettre au lit en disant, bonjour, je n'ai pas mon premier item et je prends des tabis, vous ne servirez à rien de la game. Il y a un peu de ça. Et donc, au niveau des bots, je vais vous conseiller de faire ça. Des berserker que vous faites juste avant votre premier item ou juste après. Ou sinon, vous allez chercher, vous gardez des bots tiers 1 juste pour vous déplacer, c'est très important le jungle. Et vous allez chercher vos bots tiers 2 après votre deuxième item si vous arrivez à optimiser. Si vous êtes vraiment trop à l'amour, disparaissez de la game et farmé. C'est la solution avec Métrui. Une fois qu'on a dit tout ça, on va pouvoir aller voir la suite et ça va être les builds. Et pour les builds de Métrui, ce n'est pas très très dur. Franchement, j'ai vu plus compliqué. Vous avez un seul bon choix. La dame du roi déchu, depuis qu'elle a été rework, elle a beaucoup plus d'AD, elle a beaucoup plus de lifestyles, elle a beaucoup plus de statistiques et un passiphonique qui est moins puissant. Et très logiquement, c'est beaucoup mieux. Parce que Métrui est un personnage qui aime l'attaque speed, mais qui aime surtout la défi. Et le lifestyles. Pour la jungle, ça l'aide. Il était vraiment un peu limite. Bon, si vous êtes parfaitement, on va me dire, oui, Métrui, ça jungle sans problème. Mais dans les faits, si vous n'êtes pas très très bon, Métrui, ça peut galérer un peu, comme Kha'Zix. Quand vous êtes très bon, ça clire hallucinamment bien la jungle. La jungle. Mais sinon, vous perdez pas mal de points de vie pour en tout en éteignant. Est-ce que vous voulez faire un Kraken ? La réponse est non. La BRK fait juste la même chose en plus puissant. Est-ce que vous voulez faire un collector first ? Ça, c'est pour jouer l'étalité. Bon, dans ce cas-là, jouer Orgueil, en tant que vous y êtes. Mais non, je ne pense pas que le collector, ça soit intéressant. Et vous avez un build à base d'Hydre titanesque que je ne vais pas forcément vous conseiller, même si je vais vous montrer un build sur comment ça se builderait. Ensuite, la question, c'est qu'est-ce que vous allez faire en core build ? Et alors là, pour les core build, c'est pas très compliqué. Une fois que vous avez votre premier item qui sera nécessairement une lame du Roi des Chus, vous allez partir sur la suite du unit. Vous voyez ces trois items-là. Bah, vous les faites à peu près dans n'importe quel ordre en fonction de ce que vous voulez et ça marchera. Plus sérieusement, si vous faites face à des dégâts génériques et une team un peu générique, vous faites un tour de Kraken, ça se passera bien. Si vous faites face à des tanks de la tankiness, si vous allez chercher une Ginzu, ce qui va se passer, c'est que vous allez augmenter vos dégâts on hit bruts. Là, vous allez chercher des dégâts on hit physiques. En général, les gens qui s'étaient mises contre vous, ils vont faire de l'armure. Surtout contre le Maître Yi. Si vous pouvez réussir à faire une côte épineuse rapidement en tant que tank, au moins, vous vous assurez avec le Maître Yi, il va s'enfuir d'eux. Il va vous tuer, quoi qu'il arrive. C'est terrible, mais il y a besoin d'éternuer ensuite pour le tuer. Parce qu'il se sera fait très mal sur votre côte épineuse. Alors que si vous partez là-dessus, vous augmentez un peu le nombre d'attaques, donc les dégâts de la côte épineuse, certes, mais vous augmentez aussi drastiquement les dégâts que vous allez faire au tank, parce que vous augmentez la quantité de dégâts bruts qu'il va prendre. Et une fois qu'on a fait ça, ça fait pas mal de dégâts. Et donc vous voyez bien pourquoi le combo est assez puissant ici pour avoir l'ensemble. Et si vous le faites à l'envers, ça marche aussi. Même s'il n'a pas tendance à être fait à l'envers, parce qu'une fois que vous êtes ici, vous avez un build qui est parfaitement viable et vous pouvez partir sur tout ce que vous voulez. Vous remarquerez qu'il est là, mais vous pouvez notamment partir sur d'autres items. Ça fonctionnera quand même. Et si vous avez beaucoup d'AP, vous faites un au bout du rouleau. Vous avez l'option de prendre une exploit. Accélération d'ultime. Je vais vous montrer un build qui est basé là-dessus. Et accessoirement, si vous prenez une exploit, c'est plutôt des builds bruiseurs à la nocturne. Et je vais vous montrer un build là-dessus. On en parle juste à l'assemblage après. Une fois qu'on a vu tout ça, on a tout vu sur Maître Yi. Les items situationnels sont assez simples. Maître Yi, c'est un personnage qui va rentrer dans la melee clean, mais qui va être très squishy. Du coup, pour lui, aller chercher 30% de sa boîte de points de vie pendant quelques secondes, ça l'aide beaucoup. Parce que sur le reset, non seulement il va se soigner, mais il va purger les dégâts que vous lui avez mis, ce qui lui offre beaucoup de sustain. de tanker des bursts à day. S'il y a des bursts à day en face, au bout du rouleau. Si vous avez un double ADC, ça. Si vous voulez jouer on hit, parce que, mettons, vous en avez marre, que là, ça vous tanque un peu, mais vous voulez juste de la pénétration et un peu de tankinèse, vous faites ça. Et puis ensuite, vous allez chercher ça et vous avez un build on hit pur. Ça fonctionne très bien. Vous avez le build Tremble Lame de Navori. Je vais l'aborder ici parce qu'on n'en parle pas trop. Et dans les builds, c'est très situationnel, donc je ne vais pas trop vous tanner avec. Les Tremble Lame de Navori, vu la vitesse d'attaque de maître hit, ça veut dire une chose, je suis invisible. Vous avez beaucoup d'attaque speed, vous avez vos Tremble Lame de Navori et vous faites Kuspel auto 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 Kuspel auto 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 Kuspel auto 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 Kuspel auto 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 Kuspel sans reset. Ça peut être extrêmement puissant. D'ailleurs, vous remarquerez que ça gagne beaucoup. Le truc, c'est que ça doit être extrêmement situationnel parce que les autres items sont quand même assez forts. Et bien entendu, si vous êtes un hit, vous pouvez vous permettre de partir tant qu'à la fin. Là, vous avez ce build parfaitement squishy. Vous faites une Hydro Titanesque en plus, ce qui ajoute du cleave qui est assez sympa et un Sterak. Et là, vous allez vous apercevoir que vous avez quand même une certaine capacité à tanker. Pas de résistance, juste des points de vie. mais tout en augmenteur en gros dégâts. Ce qui sera un peu moins le cas de la danse de la mort qui est très défensive ou d'un Sterak, d'un Randouin. Justement, le Sterak est un peu plus offensif. Les deux fonctionnent. Une fois qu'on a dit ça, passons à l'assemblage de tous ces builds et que je vous montre un peu ce qu'on peut faire. On va partir sur le standard. Ici, il y en a cinq, vous remarquerez qu'il y en a pas mal. Vous avez le standard. Alors, le standard que je vais vous proposer, qui est celui que tout le monde joue, je pense, c'est le build cœur que vous allez avoir. Je vous rajoute un Onnit anti-magique et je vous rajoute un Ange Gardien parce que quand vous êtes Maitre Y, l'Ange Gardien, c'est quand même une bonne prise puisque souvent, vous allez avoir votre Alpha Strike en sortie d'Ange Gardien ce qui vous permet de temporiser et potentiellement prendre un Reset ou de vous enfuir parce que ça court vite en Maitre Y. Et vous prenez la classique qui vous permet d'avoir du punch en Early Game. Vraiment du punch avec de l'Attack Speed, de la D. La vraie question, c'est est-ce que vous prenez de l'Early Game ou du Scaling ? Les win rates ne me semblent pas si délirants que ça. Donc vous choisissez en fonction de vraiment comment vous sentez la game si vous voulez la jouer en Early ou en Late. Mais dites-vous qu'à partir du Level 9, cette rune est plus puissante que l'autre. C'est ça le point. Le jeu est équilibré en point de bascule autour du Level 9 en général entre les runes d'Early Game et les runes de Scaling. Mais je n'ai rien d'autre à dire sur ce build si ce n'est qu'il marchera dans à peu près toutes les circonstances. Vous pouvez bien entendu en item adapter toute la fin. Excusez-moi. Si vous voulez des trucs avec des PV, alors des PV, ils sont là. Je vous ai dit vous allez parfaitement pouvoir aller chercher ça. Si vous faites face à une Heavy AD, vous allez parfaitement pouvoir aller chercher un rune ou un et une Côté Pineuse. Ce n'est pas très fort. Mais si vous avez une armor to win, oui. Parce qu'à l'armor to win, le but du jeu c'est d'avoir plus d'armor qu'ils ont de pénétration. Vous pouvez aussi vous permettre de faire des items qui offrent un tout petit peu plus de résistance. Alors je vois qu'il y a une War Mog qui traîne. Vous avez ça aussi qui fonctionnerait potentiellement bien parce qu'il y a 15% de mousse-pit sur la War Mog. C'est ça qui est intéressant, pas forcément. Le reste, et ça vous offre pas mal de points de vie. Typiquement, vous pouvez jouer War Mog Blood Mail si vous voulez aligner les points de vie parce que là, vous allez vous retrouver à 1500 points de vie et qui plus est, vous retrouvez à avoir beaucoup d'AD parce qu'une Blood Mail sur une War Mog, ça fait 2% d'une War Mog, ça fait 20 d'AD en plus. Plus là, vous allez avoir 30 d'AD juste dans le passif. Donc vous allez gagner 70 d'AD et si vous êtes low life, vous allez vous retrouver à augmenter de 10% votre AD bonus. Ce qui veut dire que c'est un item qui vaut 100 d'AD en dernier. Ou plus. Ouais, c'est fort. Mais vous voyez ça. Vous adaptez vraiment à la game. Les derniers items sur Maître I, c'est ça. Même à partir du 3ème, vous adaptez parce que si vous avez un core build qui est basé sur l'attaque speed et pas les points de vie et que vous êtes là, en fait, on s'est aperçu que vous êtes relativement tranquille. Si à partir de ce moment-là, vous décidez de partir sur le Onid PV, vous pouvez très bien vous transformer en un monstre. Alors je vais vous chercher. Là, ici, il y a une Hydre. Allez, on va faire du shopping. Vous voulez un peu d'attaque speed, mes amis ? Au bout du rouleau. Et derrière, vous allez chercher un Jack Shaw. Et là, vous allez quand même avoir des résistances qui sont assez fortes contre les AP. Beaucoup de points de vie tout en ayant pas mal de résistances magiques. Il y en a 100 plus l'augmentation de 30%. Ce qui va vous amener à 200 de résistances magiques. Contre des burst, c'est assez sympathique. Vous avez ce genre d'option qui est toujours disponible avec Maître I. Si, on va revoir le build suivant qui est le build Létalité. Alors, le build Létalité, c'est la même chose mais je pense qu'en Létalité, vous voulez vraiment ganquer. Donc, vous choisissez l'un ou des deux mais vous choisissez celui que vous pensez pouvoir aller. Vous remarquerez que ce qui est intéressant c'est que ce build c'est de la Létalité tout en ayant de l'Attack Speed. Vous allez commencer avec une Lame du Roi des Chus et des Berserker. Ce qui est intéressant c'est que derrière vous allez avoir du Clive avec une Hydro Profane que vous pouvez utiliser. Vous devez probablement sur ce build connaître le trick qui consiste à utiliser votre Z pour reset votre auto et faire en gros vous êtes capable de faire avec votre passif arriver sur quelqu'un double auto Z auto Cuspel auto et vous allez réussir à mettre énormément d'autos très rapidement surtout si vous avez votre R. Vous pouvez en plus vous amuser à rajouter une Hydro Profane dans le table pour avoir des autos en très grande quantité et beaucoup de dégâts. Ledge of Night pour l'anti CC et là derrière vous partez sur du Critique Pénétration qui va vous permettre de continuer à jouer. C'est très bien contre les teams très squishy et donc c'est pour ça qu'on va prendre parce que vous voulez juste l'attaque speed pour mettre vos 3-4 autos votre combo et tuer les gens. Et il n'y a rien d'autre à dire sur ce build. Vous avez le build tank. Alors celui-là c'est un build qui a existé parce que Nocturne l'a popularisé. L'idée c'est de dire j'ai une Xplate et une Hydro Titanesque et j'ai beaucoup de value parce que vous avez le reset d'auto de l'Hydro Titanesque et vous avez l'Xplate qui vous donne de l'attaque speed de la Moog Speed quand vous appuyez sur R c'est déjà des valeurs de base qui sont très sympathiques. Vous avez 55 d'AD et 25 d'attaque speed 300 points de vie c'est cool et 30 d'accélération d'ultime. C'est très puissant. Le problème de ça c'est que l'Xplate en tant que tel c'est pas si fort que ça sur Maître Yi parce qu'il aime tellement en plus avoir plus de dégâts que les autres. Nocturne il va arriver faire des dégâts et l'infir pour aider plus tard dans le fight. Maître Yi veut mettre des dégâts. Et c'est pour ça que ce build il est pas très puissant à l'heure actuelle il existe. Mais il est pas très très puissant pour la bonne et simple raison que vous allez vraiment manquer d'attaque speed donc ça veut dire que là pour le coup vous faites des berserkers avant de finir votre premier item parce que vous voulez acheter l'AD de la Tita vous voulez pas acheter les PV vous voulez acheter l'attaque speed de vos bots pour pouvoir jouer un pseudo début d'AD avec de l'attaque speed sur Yi qui fonctionne. Si vous passez devant ce qui va se passer c'est que la Titanesque va vous rendre trop tanky et que si vous arrivez avec une explay très tôt vous allez avoir tous les bonus qui vont arriver vous allez accélérer fort et stat check les gens. Ce build il est fait pour ça. Ensuite il faut continuer à stat check donc death dance vous allez chercher un star hack parce qu'à partir de ce moment là vous avez 300 points de vie vous allez récupérer 400 points de vie supplémentaires pourquoi pas finir par une armure sanguine pour avoir un peu plus d'AD. Vous allez avoir un stuff qui stack pas mal d'AD parce que le star hack c'est 50% de votre base ID qui tombe donc c'est bien quand il est à la fin parce que vous en profitez plus la botmace est le même délire et vous allez avoir tendance à rester low life à cause de la death dance et d'avoir des stéroïdes qui sont assez sympathiques. C'est plus lent c'est très tanky ça marche pas tant que ça. C'est juste un build il existe parce que vous devez savoir qu'il existe quand il ressortira ça sera très fort à l'heure actuelle c'est pas le meta. Si vous voulez jouer ce build là je pense que c'est un des rares cas où vous voulez jouer Conqueror Conqueror ça demande des combats qui sont très longs pour Métroïque et là vous voyez bien que vous avez un Métroïque qui va régène avec du shred ce genre de choses là qui va être capable de tanker un peu plus que d'habitude ne serait-ce que parce qu'il a 850 PV dans ses deux premiers items s'il y a beaucoup de tank et peu de dégâts dans la compo adverse vous allez les stats check et là Conqueror devient sympa parce que Conqueror ça va vous amener entre 13 et 28 d'ad bonus qui va aller dans vos ratios et à la fin 8% des dégâts que vous faites vont arriver en soin. Ça c'est un build qui fonctionne est-ce qu'il vous plaira ? A vous de me le dire dans les commentaires. Vous avez une build crit alors vous allez commencer à remarquer qu'on part une lame du rat déchu et derrière c'est un collecteur pour avoir de la puissance en gank une lame d'infini de la pénétration et un GA. Si vous voulez jouer forcément à 100% de crit peut-être à la fin vendre vos bottes pour un danseur fantôme. Le GA c'est vraiment bien sur maître y en lettre. Et bien entendu avec ce build c'est les trois coups parce que vous voulez crit trois fois et vous a-washot votre adversaire. Il y a un collector dans le build. Vous ne voulez pas mettre tant d'auto que ça. Voilà. Maître y crit ça se build comme ça. Et vous avez le build full dps que je vous ai présenté vite fait en parlant. Donc là pour le coup on part du principe que vous aimez les combats un peu plus long. Je vous présente un build full dps parce que c'est plus les runes que le build. Vous aimez les combats un peu plus long vous pensez que ça va durer et qu'il va falloir taper sur des tanks. Dans ce cas là très probablement que vous allez aller chercher le nid jusqu'au troisième quoi qu'il arrive. Probablement d'ailleurs vous tapez sur des tanks vous inversez. Et derrière vous tapez sur des tanks il y a généralement des dégâts magiques sur les tanks. Donc vous êtes au bout du rouleau qui va vous aider. Il y a les ténacités là-dedans qui est assez pratique contre les tanks et un GA à la fin même si le dernier item vous vous adaptez vraiment à ce qui vous intéresse. Ça se trouve vous voulez juste de la pénétration en plus. Voilà. Vous voulez de la pénétration. Voilà. Du tanking et de la pénétration. Ça fonctionnera bien. Mais ça c'est une version qui tps très 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 fort à qui fait pour les combats longs contre des adversaires qui ne vont pas forcément vous check. Quoique à ce niveau-là un ADC. Si vous êtes en avance sur lui il ne faut pas que vous le touchiez. Et c'est à peu près tout pour les builds de Maitreilly. Je pense qu'on a fait le tour de ce qu'on pouvait dire sur le champion. Cette vidéo va faire à peu près 45 minutes. Je n'arrive pas à les faire plus courtes parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire sur les champions de League of Legends et les builds. En une minute c'est bien pour avoir un avis mais pour bien les maîtriser 45 minutes je pense qu'on est sur un bon timing de vidéo. Je vais vous laisser là-dessus. N'oubliez pas que si vous voulez me soutenir vous avez Patreon mais que juste mettre un like un commentaire ou vous abonner ça aidera beaucoup. Sur ce on se dit à demain pour une vidéo sur la mid lane et un peu plus s'il y a un patch et un peu plus en lane.